Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire voir ce que donne le stabilisateur avec sa poignée double, je veux vous faire voir ce que donne une prise de vue vidéo sans stabilisateur, vous allez voir mal au coeur, moi personnellement je regarde 10 secondes et ça y est je commence à avoir les haut le coeur, et puis je vais vous faire voir une photo, enfin une vidéo stabilisée, enfin une photo c'est là, on dit un ingénieur de la photo c'est parce que c'est par rapport à la prise de vue, et comme je suis photographe à la base, forcément je parle beaucoup de photos, évidemment on est dans une vidéo donc il faudrait que je parle de vidéo, donc à la prise de vue vidéo vous allez voir au ralenti et à vitesse normale avec et sans stabilisateur, comme ça vous pourrez vous faire une idée de la chose, à très vite ! Les règles de Youtube ont changé, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon renférencement ! Cette séquence était tournée à vitesse normale, comme on peut le voir, et ça balance pas mal ! Cette séquence T est au ralenti, comme on peut le voir, mais malgré tout, on voit sur les bords que j'ai tendance à vouloir tanguer ! Compte tenu de ma sciatique, je boîte, donc vous pouvez voir qu'effectivement la vidéo est saccadée, ça c'est sans le stabilisateur ! La vidéo qui suivra sera une vidéo tournée à l'identique, mais avec le stabilisateur et la poignée guidon ! Comme on peut le voir, la vidéo est beaucoup plus stable, même si c'est pas un modèle de stabilité, la vidéo est beaucoup plus stable ! Les deux vidéos qui vont suivre sont faites en courant, sans stabilisateur, et avec stabilisateur ! On peut voir quand même une nette différence ! Petit rappel, je n'ai le stabilisateur que depuis 24 heures, c'est une chose à prendre en compte ! Comme vous avez pu le voir dans ces petites vidéos que j'ai montées côte à côte, pour vous faire voir les différences ! Il y a des différences ! J'ai une sciatique qui me fait boiter, donc c'est à prendre en compte ! C'est vrai que les gens qui ont une démarche ninja, telle qu'on peut le voir sur une vidéo d'Olivier Schmitt, effectivement, le stabilisateur apportera moins de choses ! Par contre, ceci dit, quelqu'un qui a une marche normale, sans être un peu ninja, là, on verra un gros apport que peut apporter dans la prise vidéo ! J'espère que cette courte et petite vidéo vous aura plu ! Je vous dis à très vite, et portez-vous bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz